Bienvenue dans l'émission politique de France Info, on est ensemble pour une demi-heure comme tous les matins. Bonjour Jean-Michel Apathy, Gilles Bornstein est là, Guy Birenbaum aussi, donc tout va bien. Et notre invité ce matin est économiste et séilliste, ancien conseiller de François Mitterrand notamment. Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Il y a exactement un siècle, c'était donc le 26 octobre 1916, naissait François Mitterrand à Jarnac en Charente. Le président de la République actuelle, François Hollande, lui rendra hommage ce soir à Paris. Vous avez travaillé avec François Mitterrand, vous l'avez conseillé, vous étiez l'un de ses conseillers lorsqu'il est devenu président de la République le 10 mai 1981. Mais avant d'évoquer François Mitterrand, évoquons le chiffre du chômage, nous l'avons connu hier soir au mois de septembre. Le nombre de chômeurs a baissé en France, moins 66 300 demandeurs d'emploi dans la catégorie A. Quel enseignement faut-il tirer ? Tirez-vous de ce chiffre Jacques Attali ? C'est une bonne nouvelle bien sûr. Il faut voir plus précisément ce qu'il en est. Mais c'est une bonne nouvelle parce que quand le chômage baisse, c'est bien. Mais en même temps, ça s'accompagne d'une augmentation de la formation des chômeurs. Qui sortent ainsi des statistiques. Et je suis depuis très longtemps un grand partisan d'augmenter massivement la formation des chômeurs. Parce qu'une activité, c'est mieux que de ne rien faire. Mais il faut que ce soit de la vraie formation et pas de la formation pour camoufler les statistiques. Et pour arranger l'élection qui arrive, vous n'avez pas l'impression que l'économie française redémarre ? Le monde ne redémarre pas, l'Europe ne redémarre pas. Donc il n'y a aucune raison que la France toute seule redémarre. Mais les autres pays qui nous environnent font mieux en matière de croissance et donc en matière de chômage. Non, ils font mieux en matière, non pas de croissance, mais ils font mieux en matière de chômage pour une raison très simple qu'on oublie en général de dire. C'est que leur démographie s'effondre. Quand vous n'avez personne à employer, normalement le chômage baisse. Donc le chômage allemand est totalement trompeur. Parce qu'il n'y a plus d'allemands, donc il n'y a plus de chômeurs. Si je peux faire un raccourci rapide. Donc il faut vraiment regarder les chiffres de façon plus approfondie. Alors prenons le problème un petit peu différemment. On a l'impression que d'autres pays qui nous environnent ont fait des réformes qui ont relancé leur économie davantage qu'en en a fait la France. Oui, ça c'est vrai. Même si la réforme par définition n'est pas toujours bonne. Il y a des mauvaises réformes et il y a des bonnes réformes. Mais c'est vrai que la France se dirait depuis 30 ans, ça nous ramène à François Mitterrand. Parce que pour moi, le mal commence en 1986 avec la première cohabitation qui a paralysé le pays et qui a continué à être paralysé jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a plus eu de grands programmes de réformes. Et Dieu sait qu'il y en a de très importantes à faire aujourd'hui et qui attendent, qui sont évidentes, qu'il faudrait faire pour que le pays puisse enfin être la plus grande puissance du XXIe siècle qu'il mérite d'être. Il n'y a pas eu de réformes, mais est-ce qu'il y a eu plutôt des réformes qui ont échoué et y compris dans la rue ? Oui, parce qu'elles n'ont pas été mises en perspective. Si vous faites une petite réforme, mais que vous ne signalez pas l'importance de l'effort, si vous ne dites pas si on fait ça, dans 15 ans le pays ira mieux pour telle ou telle raison, forcément les gens sont contre. Et ça échoue, c'est ce qui est arrivé avec M. Juppé, qui a été l'objet d'une attaque très violente sur une réforme utile, mais qu'il n'avait pas su mettre en perspective. Ce qui veut dire que les réformes de l'actuel quinquennat, le CICE, la loi El Khomri, le pacte de responsabilité, tout ça, ce sont des réformettes inutiles ? Réformettes, mais pas forcément inutiles. Réformettes parce que ce n'est pas dans les perspectives globales et ce n'est pas les plus importantes. Pour moi, les plus importantes, c'est l'école maternelle, la formation permanente des chômeurs, la réforme de l'université et la réforme de la recherche et de l'innovation dans le secteur privé. Ça, c'est des réformes majeures, mais qui n'ont pas été faites, et bien d'autres que j'ai à beaucoup d'occasions exprimées, puisque j'ai même sorti un programme présidentiel très complet. Sans jour que la France réussisse. On va en reparler. Sur l'économie en général et l'économie mondialisée, vous écrivez, Jacques Attali, dans un livre qui paraît actuellement chez Fayard, « Vivement après-demain, quinze ans pour sortir de l'impasse », vous écrivez que la mondialisation de l'économie et la libéralisation sur l'ensemble de la planète de l'économie fait peser un grave risque pour l'ensemble des habitants de la planète, parce que l'état de droit et la démocratie ne permettent pas à chacun de trouver leur compte dans cette évolution. Exactement. J'essaie dans ce livre de décrire ce que peut être le monde de 2030, dans tous les domaines écologiques, économiques, technologiques, et les changements sont immenses devant nous, ne serait-ce que parce que plus de 50% des emplois d'aujourd'hui vont disparaître. Et en effet, je crois que ce que vous devez dire, c'est la raison profonde du malheur dans lequel nous sommes, ou des difficultés, ou des menaces. C'est que le marché est devenu mondial, mais la démocratie est restée locale. Et ça, ça crée un désordre dont la crise de 2008 a été une des premières manifestations, et qu'on n'a absolument pas réglé, puisque la crise de 2008 est toujours là, elle est juste camouflée par les dettes. Et donc, soit on va faire le pire, c'est-à-dire remettre le marché au niveau national, faire du souverainisme, du populisme et fermer les frontières, soit on va être capable de passer à une étape supérieure et avoir un état de droit planétaire qui a commencé un peu avec la COP21, et qui commence dans certains domaines, mais qui est très loin. Sinon, vous dites que c'est la colère qui nous guette. La colère et la guerre. La colère d'abord et la rage ensuite. C'est-à-dire la rage d'abord, puis la colère, c'est-à-dire la guerre. Mais sincèrement, Jacques Attali, est-ce que les politiques sont au niveau de la complexité du monde que vous décrivez ? Certains le sont. Si vous regardez le dernier interview d'Obama dans un journal, Wild, sur l'intelligence artificielle, on a un homme qui a compris véritablement... Il quitte le pouvoir. Il quitte le pouvoir. Oui, il n'en avait pas beaucoup, parce que... Et il ne restera pas comme un énorme président non plus. Non, parce qu'il était... Et aux Etats-Unis, comme chacun sait, il n'y a pas de Premier ministre. Donc on ne voyait pas qu'il était en fait en cohabitation tout au long de son mandat. Et donc il était très largement paralysé. Il n'a pas pu faire grand-chose. Mais au moins, sur la compréhension du monde, il y a un homme qui a compris. Un. Un. Et il n'y en a pas beaucoup. Tout simplement parce qu'il y a de moins en moins de gens qui comprennent le monde, qui ont envie de faire de la politique. C'est embêtant. Parce que ceux qui comprennent le monde ne font autre chose ? Ils ont plutôt envie de... Gagner de l'argent. De gagner de l'argent, de faire des œuvres d'art, d'écrire, de faire des choses dans lesquelles ils ne sont pas empêtrés, dans des difficultés. C'est vraiment un métier très difficile. La politique régresse, vous le diriez ? Elle devient médiocre ? Oui. Sans aucun doute. Un peu partout à travers le monde. C'est d'ailleurs lié à votre question précédente. Parce que comme le politique a de moins en moins d'influence sur le réel, c'est moins intéressant de faire de la politique puisqu'on a moins d'influence... Les métiers dans la politique où on a le plus d'influence, c'est le président de région ou le président de... Ou le maire de grandes villes. Dans ce cas-là, on a encore du temps. Mais en France, le président a beaucoup moins de pouvoir. Vous allez parler de François Mitterrand. Il avait infiniment plus de pouvoir que tous ses successeurs, et en particulier que son successeur actuel. Donc c'était beaucoup plus intéressant d'être président de la République en 1981 qu'en 2016. On peut dire pour terminer cette première partie, Jacques Attali, que vous faites semblant d'être optimiste dans votre livre ? Je ne fais pas semblant. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je crois que le monde peut être extraordinairement positif, extraordinairement magnifique, que la France peut être la première puissance du XXIe siècle, mais qu'il y a d'immenses dangers devant nous et qu'on devrait être capable de les dominer. Et pour ça, il faut les connaître. Il faut les avoir devant soi. C'est ce que j'appelle à faire semblant d'être optimiste, mais j'ai peut-être tort. Ben Gurion disait une très jolie phrase. Je ne connais aucun optimiste qui soit sorti vivant d'un camp de concentration. Ben Gurion. Et voilà. Avec Jacques Attali ce matin, question Jean-Michel Apatis. François Mitterrand est né il y a un siècle, il devenait président de la République le 10 mai 1981. Souvenirs. Souvenirs. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau, qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Quels souvenirs vous gardez de ce moment, Jacques Attali ? Oh, c'est un souvenir immense, bien sûr. Je travaillais avec lui depuis 10 ans déjà, parce que j'avais dirigé sa campagne de 1974. Et ce moment de ce discours, où il n'est pas avec nous, il est à Château-Chinon, nous nous sommes dans son bureau avec tous ceux qui ont ensuite gouverné la France pendant un moment, et on a appris les résultats vers 6h20, 6h30. On l'a appelé, et il y avait un certain de haut-parleurs qui nous rassemblaient tous avec lui. C'était un moment d'immense émotion, mais je me souviens. Et sa première phrase a été « Quelle histoire, mais quelle histoire ! » Il y avait dans sa tête une majuscule à l'histoire. Et donc François Mitterrand sera l'objet d'une commémoration, d'une cérémonie du souvenir à laquelle participera François Hollande. Est-ce qu'on peut dire, alors peut-être que c'est heurté un peu votre sensibilité, Jacques Attali, que François Mitterrand inaugurait aussi cette pratique détestable qui consiste à faire une campagne électorale, et quelques mois après, à changer radicalement de politique parce que ce que l'on a dit pendant la campagne ne correspondait pas à la réalité ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a eu tout un discours qui s'est installé sur l'idée du tournant, donc en 83. Mais je ne crois pas que ce soit vrai. Parce que, si vous regardez, en 81, on a fait énormément de réformes qui sont aujourd'hui des évidences. La fin de la peine de mort, la décentralisation, la libération des ondes, les réformes sociales majeures, un très très grand nombre, des pénalisations d'hommes et de sexualité, les nationalisations. Alors, on peut être pour ou contre toutes ces réformes, mais en 83, aucune de ces réformes n'a été mise en cause. Non, c'est chez la politique économique qui a subi un virage... Non, non. Les réformes sociétales, effectivement, sont restées. Ni les réformes économiques... Les réformes économiques... Non, non. Les réformes économiques sont restées intactes. Enfin, la parenthèse de la rigueur n'est toujours pas fermée. Attendez. Les réformes économiques n'ont pas été remises en cause. Donc, il n'y aurait eu un tournant. Et Dieu sait que je l'ai vécu en direct. Si en 83, on avait soit décidé de sortir du système monétaire européen et de prendre une allure toute seule, soit si on avait décidé de passer à droite et d'annuler toutes les réformes, en particulier les lois sociales et les nationalisations. On n'a fait rien de tout ça. Donc, on n'a ni tourné à droite, ni tourné à gauche. On a freiné. On a freiné dans la politique conjoncturelle qui était en particulier l'augmentation des salaires qui s'est arrêtée. Et il y avait de bonnes raisons pour ça. On va laisser les historiens débattre de cela. Non, mais c'est très important. Idéologiquement, c'est toujours l'idée que la gauche commence par faire des erreurs et ensuite les corrige. La gauche ou la droite ? Oui, mais c'est pas... Jacques Chirac en 95, il a fait un petit peu la même chose. Dans ce cas-là, je ne crois pas que ce soit exact. Mais pour une raison très profonde et très importante pour aujourd'hui, c'est qu'on avait un grand programme et on l'a fait. Et aujourd'hui, et depuis le mandat suivant, y compris d'ailleurs le deuxième mandat de François Mitterrand, il n'y a pas eu de grand programme. Et donc, il n'y a rien eu de fait et donc il n'y a pas eu à avoir de tournant, de ralentissement parce qu'il n'y a rien été fait. François Hollande est-il l'héritier de François Mitterrand ? Objectivement, oui. D'abord, il est premier président socialiste et il a été son collaborateur à l'Élysée, en 80, pendant quelques mois. Donc, il est évidemment... Objectivement. Plus subjectivement, alors ? Oui, il est son successeur parce qu'il a la même conception de la politique, même s'il n'est pas en situation identique et même s'il n'a pas les mêmes qualités ou il en a des différentes. Mais il a toujours, lui aussi, l'idée de regarder en permanence quelle trace ça va laisser dans l'histoire. Un sondage nous dit ce matin que 4% de Français sont satisfaits de son action et nous voulions savoir si vous faisiez partie de ces 4%, Jacques-Thérône. Je ne suis jamais satisfait ni de moi-même ni des autres, donc je ne suis pas forcément satisfait. Vous n'êtes pas dans les 4% qui sont satisfaits. 1% on est même très satisfaits. Très satisfaits. C'est la famille. Non, il ne faut pas. Vous savez, je suis convaincu que le prochain président de la République, quel qu'il soit, sera extrêmement populaire en septembre 2017. Parce que les Français croient trop que le président a beaucoup de pouvoir et il en a d'autant moins que la campagne actuelle nous démontre que le prochain président, quel qu'il soit, va arriver sans programme. Donc il ne fera rien. Et donc forcément, il ne se passera rien. Nous avons commencé tout à l'heure à parler des réformes nécessaires. Personne n'en parle. Ni de l'école maternelle, ni de la formation permanente, ni de la recherche, ni d'innovation, ni de l'immensité. Personne n'en parle. La campagne ne se passe sur des détails. Donc forcément, le prochain président ne fera rien et forcément, il sera populaire après. Bruno Le Maire a fait un programme de 1000 pages. Vous l'avez lu ? Non mais ça, ce n'est pas un programme présidentiel. C'est tout sauf un programme présidentiel. Vous ne l'avez pas lu ? Nous non plus. Moi je ne l'ai pas lu. J'ai regardé, mais je n'ai pas lu parce que ce n'est pas un programme présidentiel, ne serait-ce que tout simplement parce qu'il n'y a pas de chiffrage détaillé. Et c'est normal parce que c'est trop de détails. Mais un programme, c'est quoi pour moi ? C'est d'abord une vision du monde. D'une certaine façon, telle que j'essaye de la décrire dans le livre que vous avez cité. C'est quoi le monde en 2030 ? C'est une vision de ce que la France est, ses qualités, et ce qu'elle peut devenir. C'est ensuite tracer des grandes priorités. Expliquer pourquoi les grandes priorités de demain, c'est libérer la créativité par l'éducation, c'est protéger les Français et créer un sentiment d'appartenance à une collectivité. Une fois qu'on a dit ces principes, on peut décliner un programme. Mais ça doit être très ambitieux. Ça ne se résume pas ni à un petit nombre ni à un très grand nombre de mesures techniques. Ça c'est un discours de la méthode. J'ai une question simple parce que je ne suis pas tout à fait satisfait des réponses précédentes. C'est un bon président, François Hollande ? C'est pas un mauvais président. Non, c'est pas un mauvais président. Vous êtes dans les 26% du milieu alors ? Ni dans les 4, ni dans les... Non, c'est pas un mauvais président. J'essaie de être aussi honnête que possible. Si il n'est pas un mauvais président, ça n'est pas un bon président. Non, vous voulez me faire dire du mal les uns des autres parce que c'est ça qui fera le titre après. Non, c'est pas un mauvais président. C'est un homme honnête. C'est un homme loyal. Il n'a pas pété les plombs. Je ne trouve pas une formule plus élégante pour dire cela. Ils ne sont pas nombreux dans ce cas-là. Je lui ai dit en privé et je l'ai dit en public que j'aurais voulu beaucoup plus de réformes dans celles dont je viens de parler. Beaucoup plus de réformes. Tout de suite, au début de son mandat. Il ne les a pas faits. Mais Nicolas Sarkozy ne les avait pas faits. Jacques Chirac ne les a pas faits. François Mitterrand en 88 ne les a pas faits. Il n'est pas le seul dans cette classe politique qui ne pense qu'à rester au pouvoir et pas à la France dans 20 ans. Il ne s'agit pas de chercher les titres mais quelquefois un peu de sincérité. Parce que ça nous aide à comprendre l'actualité. Je ne crois pas en manquer. Mais la subtilité n'est pas exclue dans la sincérité. Vous avez bien raison. Il n'a pas pété des plombs, avez-vous dit ? Certains pensent quand même qu'il en fait trop quand il parle aux journalistes. Écoutez ce que dit Manuel Valls à ce propos au micro de France Inter. C'était il y a quelques instants. Je pense que l'exercice du pouvoir c'est l'intimité. C'est le respect de la confidence. C'est le respect, bien sûr, du secret. Que pensez-vous de cette démarche, de ce livre, de ses 61 entretiens avec nos confrères du monde ? Alors ça je ne l'ai pas lu donc je ne peux pas en parler sur le fond. Mais mon impression c'est qu'il a voulu... Et je n'en ai pas parlé encore avec lui. Mon impression c'est qu'il a voulu faire si je peux me permettre cette image un peu personnelle un auto-verbatime. Ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas une idée inintéressante que de raconter. La vraie erreur, me semble-t-il, qu'il a commis en faisant ça c'est de ne pas exiger de le relire. Si c'est un livre aussi personnel il doit savoir ce qu'il dit. Est-ce que c'est à la hauteur de la fonction présidentielle ? Est-ce que cette espèce de logoré est à la hauteur de la fonction ? Je ne sais pas. Comme je n'ai pas lu vous le qualifiez de logoré je n'en sais rien. Mais je trouve qu'un président qui raconte et qui met en perspective son action... Pendant son mandat ? Qu'il publie à la fin. Encore une fois... Vous voyez les dégâts que provoque ce livre. Bien sûr parce qu'il n'a pas été relu et que les choses qui ont été dites n'auraient pas... D'ailleurs le titre le dit donc forcément... Au verbatim c'était un travail mémorial avec vous qui étiez son conseiller pardon là on parle à des journalistes qui n'aient pas du tout la même démarche. Bien sûr c'est pour ça que je dis un out au verbatim c'est complètement différent. Encore une fois l'idée de publier à la fin d'un mandat un livre de bilan du mandat ce n'est pas une idée idiote. Le fait de ne pas avoir le temps de le faire soi-même et de le faire en dialogue et le journaliste ce n'est pas non plus une idée idiote. Ce qui est insensé c'est de ne pas avoir exigé de le relire. C'est insensé. On se retrouve dans la suite de l'émission politique sur France Info avec Jacques Attali question Guy Birendaume. Alors c'était en septembre 2015 vous étiez invité sur ITV et je vous propose de vous réécouter. Si dans 6 mois ou un an j'estime que personne n'a envie d'agir dans ce pays dans l'intérêt du pays je reconsidérerai ma position. Et vous pourriez donc éventuellement incarner ce programme ? Je ne l'exclus pas. Vous n'excluyez pas d'être candidat vous sortez à ce moment-là en avril 2016 un livre qui s'appelle 100 jours pour que la France réussisse et vous demandez que le prochain président mette en oeuvre en son jour le programme que vous proposez personne ne l'a fait êtes-vous candidat ? Non je ne suis pas candidat pour ajouter à la comédie à la paninodie au désordre actuel ce serait ridicule de toute façon j'ai l'impression que beaucoup de gens ne sont candidats que pour garantir leur mandat de conseil général dans l'avenir et pas du tout pour avoir une ambition pour la France. Mais quelqu'un représente vos idées ? Non absolument pas. Ni mes idées ni aucune idée d'ailleurs c'est pas seulement mes idées je trouve que personne n'a de programme ambitieux pour ce pays Emmanuel Macron ? Je ne connais pas son programme quand je connaîtrai son programme je me ferai un avis mais pour l'instant personne n'a de programme L'homme est à la hauteur ? L'homme Macron ? En tout cas il fait partie de cette nouvelle génération dont le pays a besoin vous savez j'ai dit il y a très longtemps et je continue à le penser les français aimeraient élire un inconnu ils aimeraient faire table rase de la classe politique ils aimeraient vraiment ça en général les français font ce qu'ils veulent d'ailleurs quand on regarde des sondages moi le seul sondage qui m'intéresse c'est non pas pour qui vous allez voter ni qui espérez où vous alliez c'est qui voulez vous voir élu et de ce point de vue Emmanuel Macron représente le désir des français de remplacer totalement leur classe politique les français veulent une révolution les français veulent une révolution j'espère que cette révolution sera sage mais les français veulent la révolution aujourd'hui vous pourriez le soutenir Emmanuel Macron ? Je pourrais soutenir quiconque aura un grand programme en mission pour le pays parce qu'il y a deux ans vous disiez si vraiment je vois que ce que je dis n'est pas porté peut-être j'irai aujourd'hui vous dites personne ne porte ce qui me semble important mais vous n'y allez pas quand même mais je n'y vais pas quand même parce que ça n'aurait aucun impact si j'y vais vous me demanderiez encore une fois si je suis prêt avec mes 0,5% à me rallier à machin ou à truc vous ne m'interrogez pas sur le fond donc je préfère garder ma posture actuelle qui me permet avec vous de parler du fond de vous dire que l'important c'est l'école maternelle la formation permanente mais à la fin il faut élire des hommes alors le moins mauvais de machin ou truc qui sait c'est Hollande c'est Valls c'est Macron le moins mauvais c'est celui qui aura un programme ambitieux et qui dira la France peut être la grande puissance européenne du 21ème siècle et voilà comment je vais vous y conduire Juppé il n'a pas de programme Sarkozy n'a pas de programme personne n'a de programme non aucun n'a un programme chiffré cohérent c'est très facile de dire on baisse les impôts et on augmente le nombre de policiers mais il faut savoir comment on fait aussi votre responsabilité d'intellectuel c'est pas un moment de vous engager de dire les choses étant ce qu'elles sont voilà je soutiens X parce que je pense que son programme est le meilleur ou le moins mauvais là vous êtes totalement désabusé ça sert pas à grand chose non non je suis pas désabusé nous sommes d'abord pas au dernier moment donc j'espère pouvoir dire que je ferai autre chose que voter blanc et je le ferai j'allais vous demander est-ce que vous savez pour qui nous vous savez pas pour qui vous allez voter là est-ce que vous savez si vous allez voter autre que blanc j'irai voter à gauche j'irai voter à gauche absolument quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive je voterai à gauche parce que c'est ma famille et que c'est Simon de Bourg j'irai voter à gauche quoi qu'il arrive au premier tour de l'élection présidentielle je dirai clairement ce que je pense des programmes des uns et des autres mais j'irai voter à gauche quoi qu'il arrive la gauche peut disparaître du premier tour de l'élection présidentielle bien sûr mais vous savez il y a trois semaines on disait que Nicolas Sarkozy était président aujourd'hui on dit que c'est Alain Juppé après on a dit Emmanuel Valls il y a un sociologue américain qui a inventé un joli terme en disant la société est liquide la France est liquide la France politique est liquide vous excluez que Marine Le Pen puisse être élue ? non j'ai toujours dit en tout cas ce dont je suis certain c'est qu'elle sera président en 2022 si on continue comme ça 2017 vous excluez vous pensez que ? non rien n'est exclu même qu'elle ne soit pas au deuxième tour on n'est pas exclu tellement la situation tellement on est liquide on est liquide et qu'est-ce que vous faites vous s'il y a un deuxième tour droite, extrême droite quelle que soit la droite d'ailleurs que ce soit Sarkozy ou Juppé ? j'irai voter pour la droite je voterai contre l'extrême droite j'ai beaucoup d'amis de gauche qui n'iraient pas voter si le candidat de droite est Nicolas Sarkozy moi j'irai voter pour la droite contre Marine Le Pen quoi qu'il arrive retour au livre de François Hollande avec Gilles Weinstein oui il y a un aveu dans ce livre qui commence à faire parler c'est celui des opérations homo-homicide François Hollande dit avoir autorisé quatre fois l'assassinat de personnes car il jugeait ça important pour la France qu'en pensez-vous et François Mitterrand faisait-il pareil ? ça fait partie des secrets d'état dont je suis dépositaire et que je n'ai pas révélé dans Verbatim d'accord donc que pensez-vous que vous n'avez pas révélé dans Verbatim donc s'il y a secret à ce propos c'est que quelque chose s'est passé rien d'autre à dire et donc François Hollande n'aurait pas dû faire cet aveu mais encore une fois je trouve insensé qu'un livre pareil paraisse sans qu'il ait été relu par le président de la République ça me paraît insensé nous allons terminer avec François Mitterrand puisque dans l'actualité de ces derniers jours celle qui a été sa compagne de l'ombre a voulu faire connaître et a publié des lettres que François Mitterrand lui a écrite pendant plusieurs années de nombreuses années il s'agit d'Anne Pinjot que nous n'avons que très rarement entendu elle a accordé à Jean-Noël Jeannenez un très long entretien qu'a diffusé France Culture en écoutant Pinjot je ne sais pas je ne sais pas si j'ai bien fait je ne sais pas bon il savait que je conservais tout par métier et par nature mais est-ce qu'il voulait que ce soit publié est-ce que vous voyez toujours je me pose la question j'hésite tantôt je pense que oui tantôt je pense que non est-ce qu'elle a bien fait de publier ces lettres là et de dévoiler cette dimension romantique j'ai publié verbatim qu'avec son accord il a relu la plume à la main je suis très mal à l'aise à la publication de ces lettres même si ces lettres d'amour sont magnifiques et révèlent un François Mitterrand que moi je connaissais bien et que je suis ravi qu'il soit connu ainsi de tous les français donc au final je trouve que la publication de ces lettres est une bonne chose même si j'aurais vraiment préféré avoir la certitude qu'il était d'accord pour qu'elle le soit merci Jacques Attali d'avoir accepté l'invitation de France Info et merci à tous